Docteur, ça me gratte là-bas. Là-bas où ? En bas. Dedans ou à l'extérieur ? À l'extérieur. Ah là là, un scénario typique, n'est-ce pas ? Vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de démangeaisons vulvaires. En d'autres termes, au niveau de l'entrejambe. C'est parti. My people, on dit quoi ? Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Bienvenue, bienvenue. J'ai vu qu'il y a pas mal de nouveaux abonnés. Ça me fait super plaisir. Merci, merci tout plein. Bienvenue. Faites comme chez vous. Sentez-vous à l'aise pour vous aider vos bagages. Ça va être bien. N'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et je me présente, je suis docteur Paul Mocco. Et sur le Mac Santé, je vous partage mes conseils, mes astuces, afin de maintenir votre santé en flic le plus longtemps possible. Voilà. C'est dit, on peut entrer dans le vif du sujet. D'abord, d'abord, expliquez-moi une chose. Pourquoi vous appelez l'endroit « là-bas » ? Pourquoi vous dites « là-bas » ? Ça a un nom. Ça a un nom. Les organes génitaux font partie intégrante de notre corps, au même titre que les bras, que la tête, que le cerveau, que je... Voilà. Non. Je crois même souvent des patientes en consultation qui ne savent pas nommer leur vulve. L'entrejambe, ça s'appelle la vulve. OK ? Vous pouvez donner tous les petits noms que vous voulez. Il n'y a pas de souci. À partir du moment où vous savez comment ça s'appelle, moi, ça me va. Parce qu'on est tellement habitués à camoufler, c'est tellement tabou qu'on a du mal à les nommer. Et que tellement on donne des petits noms qu'il y en a qui ne savent pas comment ça s'appelle. Le nom de l'entrejambe, c'est la vulve. Et aujourd'hui, il s'agira de parler des prurites vulvaires, comme on dit scientifiquement. Des démangeaisons au niveau de la vulve. Voilà. Bon. Quelle femme n'a pas encore eu des démangeaisons au niveau de la vulve ? Tout le monde, elle a eu ça. Et quand je parle de démangeaisons, je ne parle pas de démangeaisons qui du 2 secondes. Non, non, c'est pas ça. Je parle de démangeaisons genre « tu te grattes ». Tu te grattes. Tu te grattes tellement que ça te pique, ça te brûle limite, tu te trémoues sur ta chaise. Ça gratte quoi ? Bon. Bref. Et donc, dans cette vidéo, je vous propose de voir avec vous qu'est-ce qui peut être à l'origine des démangeaisons au niveau de la vulve et comment les soulager par la suite. La première chose qui peut être à l'origine des démangeaisons au niveau de la vulve, c'est un changement d'habitude. Quand je parle de changement d'habitude, je parle par exemple des changements au niveau des sous-vêtements, de maillot de bain. Ça arrive quand vous avez une nouvelle matière, un nouveau textile que vous mettez et qui est à proximité de vos parties génitales. Oui, ça peut générer des irritations. Changement d'habitude également, ça peut partir du changement de vos produits de lessive, notamment les adoucissants, parce que les adoucissants ont la réputation d'être allergisants aussi. Voilà des petites choses que vous pouvez modifier dans votre quotidien qui peuvent être à l'origine d'irritations, voire de réactions allergiques. Il se peut que même une matière que vous portez depuis des années, à la longue, finie par générer des allergies aussi. Les allergies, ça se développe avec le temps, ça se développe avec les années. C'est important à savoir. Voyez dans votre quotidien ce que vous avez modifié lorsque vous avez des démangeaisons au niveau vulvaire, au niveau de vos vêtements, de vos sous-vêtements, ou même quelque chose. Voyez les événements qui ont précédé l'apparition de démangeaisons pour être sûr qu'il ne s'agisse pas d'irritations, voire d'allergies. Important. La deuxième chose qui peut être à l'origine d'irritations au niveau de la vulvaire, c'est l'humidité. Quand je parle d'humidité, c'est par exemple la matière des sous-vêtements. Je reviens encore dessus, notamment les sous-vêtements en polyester. Le polyester, c'est une matière qui aura tendance à conserver la chaleur. Et donc, pour que ça conserve la chaleur, on a plus facilement tendance à transpirer comparativement à des sous-vêtements en coton. Et donc, quand vous transpirez, ça reste humide, ça massère. Et quand ça massère à risque d'infection, ça va commencer par irriter, ça va commencer par démanger. Et on est susceptible de développer des infections vaginales avec ça, notamment des champignons. Quand on parle d'humidité, on parle également de serviettes, serviettes hygiéniques, de protège-slip. Les protège-slip qu'on garde toute la journée, on ne veut pas changer là. Bon, pensez à changer les protège-slip. Chahi ! Bon, voilà. Donc, les protège-slip, les pantalons serrés aussi. Plus c'est serré, moins ça respire, plus on transpire, plus ça massère, plus il y a des risques d'infection. Voilà. Donc, l'humidité qui est à l'origine du développement des infections, comme je l'ai dit, et qui va être favorable pour le développement des mycoses vaginales. Ce qui m'amène à la troisième cause de prurite, de démangeaisons au niveau de la vulve, les infections vaginales, les mycoses. En général, quand une mycose débute, un des premiers signes, ce sont les démangeaisons au niveau de la vulve. Les mycoses, comme je l'ai dit, peuvent se déclencher à cause de l'humidité, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Mais ça peut aussi se déclencher en cas de stress. Quand vous êtes stressé, votre système immunitaire est un peu plus affaibli. Et qu'est-ce qui va se passer ? Le candidat, je parle principalement des infections vaginales à candidat, le candidat qui est naturellement présent chez la majorité des femmes, le candidat va se décupler. Et c'est ça qui va générer le champignon, en fait. Dans des cas de stress, ou alors chez les personnes qui sont plus sensibles lorsqu'elles prennent des antibiotiques. Les antibiotiques vont faire en sorte que, voilà, au niveau du vagin, vous développez des champignons. Donc, quand vous savez que vous avez tendance à faire des champignons, des mycoses vaginales, quand vous prenez des antibiotiques, prévenez votre médecin traitant. Il peut vous prescrire un médicament pour le champignon, mais attention, ce médicament n'est pas à prendre de manière anticipée. On attend que le champignon se déclenche, que la mycose se déclenche avant de prendre le médicament. Parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Voilà, comme ça, vous le savez. Une quatrième chose qui peut être à l'origine des démangeaisons au niveau de la vulve, ce sont des maladies auto-immunes, notamment le lichen, qui peut toucher le lichen scléreux, qui peut toucher les femmes ménopausées, mais aussi les jeunes filles. Chez les petites filles, vous allez voir des petites filles qui commencent à se démanger, à se gratter. Ça vaut la peine de les faire consulter. Ça se trouve, c'est une petite maladie auto-immune qui peut être soulagée par des crèmes pour éviter des complications. Attention, attention, ce sont des choses auxquelles il faut veiller, les mamans, voilà. Donc, maintenant qu'on a fait le tour, plus ou moins, des choses classiques qui peuvent être à l'origine des démangeaisons au niveau de la vulve, comment est-ce qu'on peut être soulagé ? Première chose, on consulte son médecin, déjà. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de poser un diagnostic. Ça vous évite de prendre tout et n'importe quoi chez vous. Il faut poser un diagnostic, être sûr qu'il s'agisse soit d'une infection vaginale, qu'il s'agisse d'une maladie auto-immune, qu'il s'agisse d'une allergie, en tout cas. Donc, c'est important de voir son médecin pour poser un diagnostic d'apport. Évitez de prendre des antibiotiques et des crèmes à la, je ne sais pas trop quoi chez vous, sans avis, au moins d'un pharmacien. OK ? La deuxième chose à faire, lorsqu'on a des démangeaisons au niveau de la vulve, regardez un peu dans votre quotidien, regardez un peu dans votre routine, ce que vous avez dû changer, qui peut être à l'origine des irritations. Regardez vos sous-vêtements, par exemple. Est-ce que vous avez eu de nouveaux sous-vêtements ? Une nouvelle lingerie ? Est-ce que vous avez mis une nouvelle lessive ? Vous pouvez, à ce moment-là, écarter des lessives qui sont pleines de parfums, parce que les parfums aussi sont allergisants. Vous pouvez supprimer les adoucissants, parce qu'en soi, ça n'apporte pas vraiment de plus-value par rapport à l'hygiène de vos vêtements. Donc, vous pouvez très bien les mettre de côté, sans souci, sans stress. Vos vêtements seront propres, malgré tout. Donc, vous regardez ça au niveau de la lessive, vous regardez vos sous-vêtements, comme je l'ai dit, vous pouvez modifier vos sous-vêtements et essayer le plus possible de mettre des sous-vêtements en coton. C'est vrai, les sous-vêtements en coton ne sont pas toujours sexys, je suis d'accord, mais faites l'effort de les mettre, allez, trois, quatre fois dans la semaine et le reste du temps, mettez de la lingerie fine, des choses un peu plus... Bon, voilà. Vous savez, vous avez compris le message. Donc, regardez au niveau de vos sous-vêtements, comme j'ai dit. Pensez à changer régulièrement vos protections et pendant la période d'irritation, si vous êtes adepte des protèges slip, abstenez-vous, par exemple, de mettre des protèges slip pour voir si ça aussi, ce n'est pas à l'origine, d'accord, de vos irritations. Il existe, troisièmement, des crèmes anti-irritation que vous pouvez trouver à la pharmacie, je suis au conseil de votre pharmacien, des crèmes qui sont adaptées à la vulve. N'allez pas me prendre une crème anti-irritation du visage pour me la coller sur la vulve. Ah ah ! On prend des crèmes qui sont adaptées, j'en connais une de mes marques, je prescris assez souvent, la saforelle, elle est pas mal, mais cette crème-là ne soigne pas les infections. Donc, s'il y a une infection, il faut un traitement adapté. C'est pour ça que, dès le départ, je vous ai dit qu'il faut consulter votre médecin. important. Autre astuce que vous pouvez utiliser, le froid. Soit vous prenez de grandes compresses que vous imbibez d'eau froide, ou alors vous prenez un gant de toilette propre que vous imbibez d'eau froide et vous appliquez sur la vulve. Ça, c'est généralement dans les cas où vous êtes gratté, vous êtes tellement gratté que ça chauffe, ça brûle, ça pique. Voilà, vous appliquez dessus, ça va soulager, ça va calmer la vasodilatation, la sensation de chaleur et vous serez déjà un minimum plus confortable. Des petits bains d'eau froide pour soulager, pour apaiser un tout petit peu, ma foi, pourquoi pas. Petite astuce qui n'a rien à voir avec la démangeaison, lorsque vous avez des rapports sexuels qui s'avèrent être irritants et qu'après, vous avez des sensations de déchirure, des sensations de douleur, de brûlure au niveau de la vulve, vous pouvez utiliser un gant de toilette imbibé, froid, que vous appliquez sur la vulve. Ça soulage du tonnerre. Voilà. Ne me remerciez pas, c'est cadeau. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez déjà été victime, et je sais que vous avez déjà été victime de prurites vulvaires. Dites-moi en commentaire quelles sont vos astuces, ce que vous faites, à quoi vous pensez lorsque vous avez des démangeaisons, quels sont vos premiers réflexes aussi. Partagez à quelqu'un que ça pourrait aider, à une femme, à une jeune fille que ça pourrait aider. N'hésitez pas également à me suivre, à nous suivre sur d'autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur ton Instagram, je vous le dis, en général, je suis beaucoup plus active, je réponds aux commentaires, je réponds aux messages, même sur YouTube, je réponds. Je réponds et donc voilà. une agréable soirée, une agréable journée, ça dépend du moment où vous regardez la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand, 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 grand soin de vous et à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada